Rares sont les cas que Julien Courbet n'arrive pas à résoudre dans son émission « Ça peut vous arriver ». Ce lundi 13 mars, il a décidé de laisser la justice régler un litige. Après deux ans de médiation. Chaque jour, Julien Courbet tente d'aider les Français à résoudre certains litiges. Factures exorbitantes, travaux inachevés, litiges qui traînent à l'administration. Les équipes de « Ça peut vous arriver » règlent toutes les affaires, ou du moins le tentent. Mais il n'est pas toujours facile de communiquer avec certains chefs d'entreprise et Julien Courbet le premier interlocuteur à recevoir leur colère. Certaines affaires sont beaucoup plus longues à résoudre. Voilà deux ans que les équipes de M6 tentent d'aider Franck Janisch qui a voulu refaire sa toiture. Le montant de son devis a augmenté de 25 000 euros à la dernière minute et si Franck Janisch a tout de même accepté les travaux, l'artisan n'est jamais venu finir sa toiture. Une affaire qui finit devant le juge Les équipes de M6 ont bien tenté de contacter l'entreprise pour que quelqu'un vienne finir les travaux, mais malgré les promesses, l'artisan avait toujours de bonnes excuses pour ne pas venir. Je ne trouve plus la maison, on va acheter des cigarettes, ils doivent acheter la colle d'étui. A rappeler l'équipe de Julien Courbet. Franck Janisch a déjà pris sa décision, porté plainte. Moi je vais faire pareil, a lancé l'un des responsables de l'entreprise Moïse González, qui cesse de fait manipuler par son frère Jonathan qui est à l'origine de ce devis. Le patron compte aussi porter plainte contre Franck Janisch qui lui doit encore de l'argent pour les travaux déjà effectués. Tant mieux si vous allez devant le juge, vous allez tous vous éclater. Il me tarde d'avoir l'assignation de Moïse, ça m'intéresse quand il va aller expliquer tout ça à la police, a lancé Julien Courbet amusé. Ça fait déjà deux ans qu'on y est alors que les deux interlocuteurs allaient se relancer dans un débat à l'antenne, Julien Courbet a décidé de couper court à la conversation. Bon bah couper parce que là, on peut y passer la nuit. Ça fait déjà deux ans qu'on y est. Moi, je ne voudrais pas à 95 ans être encore là. Ça suffit, ça y est, j'ai donné, a lancé l'animateur de M6, qui a décidé de clore cette affaire. Par contre, on reprend des nouvelles de Franck, a conclu Julien Courbet, prêt à résoudre d'autres affaires. A lire aussi je n'ai rien entendu, Julien Courbet déconcerté dans ça peut vous arriver par l'anecdote d'un témoin qui provoque le fou rire de toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada